Youtube ça va ou quoi ? On va regarder une petite vidéo de manga trash Les mangas qui n'auront pas de fin Voilà j'ai peur Je sens que dedans il y aura Hunter x Hunter Je sens que dedans on va pisser du sang de pleurs Mais on va pleurer Je suis sur Twitch Donc si tu me rejoins pas T'es mort On va écouter la voix de Aigri Burlesque Y'a que ceux qui sont sur Twitch qui savent pourquoi je dis Aigri Burlesque Donc faut être sur Twitch pour avoir la ref C'est parti ! Hop 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 les gars J'ai une petite chaîne clip C'est à dire que sur cette chaîne là Je vais mettre tous les moments de stream un petit peu drôle Format assez court Maximum une minute N'hésitez pas à aller sur cette chaîne pour vous abonner Et regarder les vidéos qu'il y a déjà En vrai le chat vous pensez il va y avoir quoi dedans ? Moi je pense Hunter x Hunter c'est sûr Après qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Les mangas qui n'auront pas de fin Berserk ? Ah y'a moyen My Hero Academia prendra fin en 2022 Enfin c'est ce que nous avait promis Nooon oui c'est Sauf que de son propre aveu Il a été un petit peu trop ambitieux Sans sa capacité à conclure son récit Les éditeurs japonais encouragent souvent les créateurs A faire l'oeuvre la plus longue possible Quitte à en abuser Un récit qui s'essouffle Une conclusion qui tombe à l'eau Et parfois même des regrets Comme ça a été le cas avec Hajime Isayama Qui pense qu'il aurait pu faire mieux Mais au moins Ah mais non mais non Moi j'y crois pas ça Moi j'y crois pas C'est juste parce que les aigris ont été sortis sur Twitter Et ils ont dit la fin elle est nulle Qu'il a commencé à dire J'aurais pu faire mieux C'est un menteur Les gens ils auraient kiffé Ils l'auraient jamais dit ça Ces mangas là se sont finis Beaucoup n'ont pas eu cette chance Des mangas que vous adorez Dont vous ne connaîtrez jamais la fin de l'histoire Et c'est ceux là Dont on va vous parler aujourd'hui Quand l'auteur est maudit On vous a déjà parlé de Hunter x Hunter Un des meilleurs shonen qui existent Avec plus de 84 millions de tomes vendus Yoshihiro Togashi renouvelle sans cesse sa formule On passe d'un tournoi survolté A des intrigues politiques Bref on ne s'ennuie jamais Bon par contre je pense qu'il y a du spoil Moi même je suis pas à jour sur Hunter x Hunter Je risque de me faire spoiler Donc attention Ah c'est vrai quand les chapitres sortent Depuis 1998 il s'est arrêté 12 fois Et pas juste Attends Yatus c'est quoi ? C'est quand il est à l'arrêt ? Ah oui Ah oui ok Ah oui il a pris des vacances le reuf là Waouh Non mais après je sais il a des gros problèmes de santé Mais là il est parti au Bahamas Il est revenu Il est reparti Il est re-revenu Bon Ah ouais Bali là Il s'est fait plaisir De quelques semaines On parle de 14 ans de pause au total Et ce n'est pas vraiment un choix Togashi est malade Son dos et ses hanches le font beaucoup trop souffrir Pour lui rester assis des heures Derrière une planche à dessin C'est impossible Il en vient à dessiner allongé par terre Il a d'ailleurs réussi à sortir 10 chapitres fin 2022 Et en prépare 10 nouveaux pour garder ce nouveau rythme Mais s'il est le plus connu Ce n'est pas le seul dans ce cas là Depuis 2010 Takehiko Inoue Connu pour le cultissime Slam Dunk Saufre de maux de tête chroniques C'est devenu trop difficile pour lui De se concentrer longtemps Le forçant à mettre en pause deux mangas Qui lui tenaient à coeur Réel qui parle d'handisport Et Vagabond Manga cultissime adaptant un roman Mais Slam Dunk c'est fini Tchatt Non ? Slam Dunk j'ai pas lu Mais c'est fini je crois Ah c'est fini hein On est populaire Ray Hiroé a lui aussi marqué le média Avec son manga Black Lagoon Il reprend les codes du cinéma d'action Avec des gros guns et des femmes badass C'est super cool Sauf que dans les films Bah il y a une fin Hiroé se bat malheureusement Contre une dépression nerveuse Et il explique de lui même Avoir beaucoup de mal à envisager De grosses quantités de travail On lui souhaite évidemment Un bon rétablissement D'autant plus qu'il brûle d'envie De continuer ses histoires Comme la créatrice de Nana Aïe et Yazawa Avec 50 millions d'exempleurs Avec 50 millions d'exempleurs Elle a Mina en sueur En pleurs devant cette vidéo Mesdames et messieurs Vendue en seulement 21 tomes Elle avait un bel avenir devant elle Sauf qu'en 2009 Elle tombera gravement malade Depuis elle se soigne Espérant un jour reprendre son travail Et terminer son récit Après plus de 13 ans Oh, j'aime bien, wesh, l'esthétique de ça, c'est trop stylé, je vais leur copier, je vais leur voler, cette esthétique-là, elle est trop stylée. Ce chiffre semble énorme, mais c'est loin d'être un record. Grâce au joueur du grenier, vous connaissez sans doute l'aura ou la passion du théâtre. Le manga d'origine est culte au Japon, avec 50 millions de tomes vendus. Mais il est en pause depuis 1998, parce que l'autrice ne l'aime pas, elle a jeté à la poubelle plus de 100 chapitres. Nul, nul mon oeuvre, nul ! Je la continue plus ! Non, elle pue la merde, mon oeuvre ! Vous avez quand même plus de 1 million de followers ? Rien à foutre, elle est nulle, j'arrête ! Et les 1 million de followers, ils ont des goûts de merde ! Euh, ok. Il faut déjà publier avant de revenir pour les réécrire en 2009, puis abandonner à nouveau. Décidément, quand ça veut pas, il vaut mieux pas forcer. Mais le champion toute catégorie dans la pause, c'est Leiji Matsumoto, auteur d'un manga assez modeste et pas trop connu, Albator. A chaque fois, il s'arrête le temps d'écrire une histoire spin-off, puis le spin-off du spin-off, sans jamais revenir à l'histoire principale. Avec un total de 7 mangas en pause, dont certains depuis plus de 20 ans, s'il arrive un jour à faire converger toutes ces trames narratives, ça promet d'être exceptionnel. Mais parfois, les créateurs n'y sont pour rien, les oeuvres sont juste maudites. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé au collectif Clamp, des femmes mangaka à qui l'on doit notamment Cardcaptor Sakura, Shobits ou XXX Olic. En 1992, elle publie X. 12 millions de tonnes vendues, un film, une série d'animation. L'histoire se passe en 1999, quelques semaines avant l'apocalypse. Car oui, à l'époque, des gens croyaient vraiment que tout allait disparaître avant l'an 2000. On y suit un adolescent qui lutte contre la fin du monde, et pas n'importe laquelle. Il y a même, vous vous rappelez aussi 2012, là, quand tout le monde a cru que c'était la fin du monde. Je sais plus, c'était quoi la date de fin du monde de 2012, mais on l'a tous vécu en légende, hein. On l'a tous vécu en légende, cette date, hein. Ça me fume. On était là, il y a des gens... Je trouve même, il y a des gens, ils étaient là toute la journée, ils se sont grattés les couilles sur un canap. Ouais, la fin du monde, ouais, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. De Saint-Jean, tous les signes annonciateurs sont là. Guerre, maladie, famine, séisme. On a de la violence, du gore et beaucoup d'occultisme. Bref, les fans adorent. Et 18 hommes sortiront sur les 21 prévus. Mais en 1995, un tremblement de terre touche la région où vivent les autrices. Le plus violent recensé de trois siècles. 6400 morts, 44000 blessés, le Japon est traumatisé. Hors de question de continuer un manga avec des catastrophes naturelles. Il est donc naturellement mis en pause. Deux ans après, le manga prépare son grand retour quand un tueur en série fait la une des journaux. Ouah, la malédiction abuse aussi. C'est un de seulement 14 ans et comment expliquer ses actes ? Facile, la faute au manga violent. X est cité à plusieurs reprises. Retour au placard. Les hasards de calendrier s'enchaînent jusqu'à ce que... Genre, c'est la méta de... Vas-y, les jeux vidéo rendent violent, mais là c'est les mangas. ... reviennent enfin en 2009. Mais la hype a complètement disparu. Qui veut lire une histoire sur une fin du monde qui est déjà passée depuis plus de 10 ans ? Elles finissent naturellement par abandonner le projet. Mais il y a encore de l'espoir. Le manga Lucky Star avait par exemple officiellement pris fin. Son auteur s'était lassé les tranches de vie mignonnes autour d'un groupe de lycéennes. Mais 8 ans plus tard, il est finalement revenu pour publier la suite. Donc on ne sait jamais. Ah, ça me fume. Les auteurs, ils sont là. Plus la merde mon oeuvre, j'en ai marre ! Deux ans plus tard. Au final, c'était pas si mal. C'est vrai que je me faisais quand même pas mal d'argent avec. C'est vrai que j'avoue, ça chiffrait quoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes que 30% à regarder nos vidéos en étant abonnés. Donc si vous ne voulez rater aucune de vos futures vidéos à venir, cliquez sur le bouton abonnement. Merci. Les mangakas arrêtés par la police. Quand Bleach et Naruto se terminent en 2016, le Shonen Jump a besoin de 109. Et 3 séries se distinguent. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et Act Age. Les 2 premiers, vous les connaissez. Mais le 3ème, il est complètement passé sous le tapis. Pourtant, c'est une série très prometteuse. Avec 3 millions de tomes vendus entre 2018 et 2020. On y suit Kai Yonagi, une lycéenne passionnée qui veut devenir actrice. C'est une très belle histoire sur le monde du spectacle, soutenu par un dessin ultra qualitatif. Mais le 17 juin 2020, le scénariste est arrêté pour agression sexuelle sur deux mineurs. Il est cop d'une peine de prise. En même temps, frère, un pays où il y a des lolis. Il kiffe les lolis. Comment tu veux ? Ils ont avec sursis et à cause du scandale, la chueille chat suspend le... Non mais par contre, les gars, on en parle du montage. Le montage est trop propre. Il est cop d'une peine... Vraiment, les petites animations comme ça avec le texte... Non, c'est trop propre. Moi, je suis trop attentif à ça. Une peine de prison avec sursis et à cause du scandale, la chueille chat suspend le manga définitivement et retire les copies de la vente. Mais ce n'est pas systématique non plus. En 2017, le papa de Kenshin le vagabond, Nobuhiro Watsuki, est arrêté avec des DVD pédos. A son procès, il... Oh, lui aussi ! Il déclarera fièrement, j'aime les écolières et les collégiennes. Non, je pensais que j'avais mal entendu, mais j'ai bien entendu. Ouais, il aurait pu être youtuber, lui. Huit mois et une amende plus tard, il reprendra la... Oh ! Oh la balle ! Vous avez entendu la balle de chauve ? Ouais, je crois que certains youtubers sont visés là. Oh putain, le bâtard. ...application de son manga ni vu ni connu. On a même une nouvelle saison animée de prévue pour 2023. La grosse ligne rouge pour les japonais, c'est le plagiat. En 2021, on suspecte Eden no Hana de copier ses petits camarades, dont le manga Slam Dunk. Il y avait quelques ressemblances, c'est vrai, mais l'annulation a été immédiate. Et parfois, le problème peut carrément être politique. Publié depuis 1983, Oishimbo raconte les aventures d'un critique culinaire japonais. C'est une oeuvre culte dans l'archipel avec 130 millions de tomes vendus. En 2014, 3 ans après la catastrophe de Fukushima, les personnages se rendent dans la région. L'un d'eux se met à saigner du nez, un symptôme de surexposition à des radiations. Et la semaine suivante, les auteurs insistent. Le gouvernement cache la vérité et ils ont des preuves. Sauf que tout ça, ce ne sont que des fake news et que ça tient carrément du complotisme. Le premier ministre de l'époque monte au créneau. Acculé, la maison d'édition publie un nouveau chapitre, démentant toutes les déclarations précédentes avant de mettre en pause la publication. 8 ans après, on n'a toujours aucune nouvelle et il y a fort à parier que le manga ne reviendra jamais. Les éditeurs qui tuent des mangas. Après la fin de... Ah ça par contre, ça... Ça j'ai envie de casser des darons quand c'est ça, frère. Naruto, Kishimoto veut retrouver sa place dans le jump avec son nouveau manga, Samurai 8. Malheureusement, ça ne prend pas. Annulation au bout de 40 chapitres et pas de... En même temps, Samurai 8, frère, vraiment... Là tu sentais Kishimoto, il voulait revenir juste pour la tune en même temps, vraiment. Vraie fin. Même si c'est un des auteurs les plus connus de l'histoire, ça ne change rien. Le papa de Sanseya, s'il lui fait annuler le plus de 3 mangas. Car oui, les magazines ont les yeux rivés sur une seule chose, les votes de popularité. Les chiffres ne sont pas bons ? On ferme les valves, tout simplement. Si demain, One Piece voyait... C'est dur ça, après c'est le monde du business, mais ça c'est dur. Ça c'est dur. Imagine ton manga il est banger, mais t'avais des idées de fou furieux que pour genre le chapitre 15 ou 20, et que les gens auraient pété leur crâne s'ils avaient vu, et que la popularité ça tombe au chapitre 3 et que t'es annulé. Oh la haine ! Et ses résultats s'effondrer et sa popularité s'écrouler, l'éditeur pourrait bien y mettre fin. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Food Wars, un autre manga à succès. Les aventures de Soma avaient pourtant tout pour perdurer. Des duels culinaires épiques, des réactions délirantes, des personnages haut en couleur, et même de la bonne romance. C'est la recette classique du shonen qui cartonne, et les ventes ne mentaient pas. 20 millions d'exemplaires écoulés en 36 tomes sortis. En 2018, l'auteur avait fait le tour de son idée. Il voulait faire une fin soignée avec un dénouement heureux. Les fans ne demandaient que ça. Sauf que l'éditeur en veut plus. L'histoire se poursuit avec un scénario en roue libre. Voilà. C'est toujours ça le problème. Toujours la thune. Toujours ça, frère. Toujours ça. Toujours ça, frère. Après, on l'a compris avec Isayama. Isayama qui a dit que les mangakas, c'est des commerciaux et pas des artistes. Mais c'est toujours ça le problème. Les éditeurs, ils veulent toujours plus de moulas, toujours plus de kishtas, toujours plus de tal. Ils sont là, ils nous cassent les couilles aussi, frère. Tout ça, pour ça, tout le temps. Toujours. Mais forcément, vu qu'eux, c'est des commerciaux, les mangakas, ils sont en mode « Vas-y, let's go, on y va ! » Pour au final, trouver des idées éclatées et que ça ne corresponde plus à leurs trucs initials, tu vois. Résultat, les notes dégringolent, c'est l'annulation et pour les fans, le manga a clairement été saboté. Même si les sondages sont bons, une communauté de fans peut pousser l'éditeur à l'annulation. C'est notamment le cas du pauvre manga Time Paradox Ghostwriter. L'histoire repose sur un plagiat d'histoire, littéralement. Un apprenti mangaka vole le travail d'une femme mangaka qu'elle aurait dû publier 10 ans plus tard. Ça a valu à l'auteur un harcèlement massif sur les réseaux sociaux, au point de devoir littéralement disparaître d'Internet. Quand on vous dit que le thème du plagiat est délicat au Japon, c'est vraiment pas des blagues. Et cette histoire est franchement trie. Ouah, pour ça ? Ouah ! Mais en vrai, l'idée, elle est bengueur en plus. L'idée, elle était bien. Ouah, abuse le Japon, frère. Mais une série qui marche au Japon n'est pas assurée du même succès à l'international. Même en France, on n'est pas sûr de toujours avoir les séries jusqu'au bout. Quand Panini lance Les Rôdeurs de la Nuit en 2017, ça ne prend pas. Trois tomes sortent dans l'indifférence générale. La faute a une absence totale de communication et a un titre franchement nul, quoi. Les Rôdeurs de la Nuit. Les Rôdeurs de la Nuit. Les Rôdeurs de la Nuit. Venez découvrir le nouveau manga et vêtements. Les Rôdeurs de la Nuit. Ah ouais, abuse. En plus, genre vraiment, moi je me rappelle que j'avais, avant que Demon Slayer, ça pète en animé et tout, je me souviens avoir déjà vu cette couverture et avoir vu Les Rôdeurs de la Nuit. Je vous assure, ça donnait absolument pas envie de regarder. Ça donnait absolument pas envie de regarder, parce que déjà, le style de dessin, c'était en mode mouais. Et après, tu vois marqué Les Rôdeurs de la Nuit. Non, en 2017. En plus, par Panini manga, parce que peut-être que pour vous, c'est rien, mais moi, je vous assure que quand c'est un éditeur que je connais pas de ouf, genre si c'est pas Kiyun, Glena, Pika ou Koukes, bah j'ai toujours tendance à un peu me méfier, tu vois. Ça ne prend pas. Trois tomes sortent dans l'indifférence générale. La faute a une absence totale de communication et a un titre franchement nul, quoi. Les Rôdeurs de la Nuit. Fatalement, un an et demi plus tard, la commercialisation s'arrête. Sauf que trois mois après l'annulation, l'adaptation animée bat tous les records. Oups, Panini fait machine arrière et lance une seconde édition avec... Bah tiens ! Bah tiens ! Panini, bah alors ! Panini annonce le grand, le, la grand... Je vais péter un câble. Retour des Rôdeurs de la Nuit, sous le titre Demon Slayer. Ah bon ? Ah vous avez changé le titre ? Ah ouais ! Qu'un nouveau titre que vous connaissez, Demon Slayer. Panini a une très mauvaise réputation sur internet. On lui reproche d'acheter les droits des grosses oeuvres, puis de les abandonner. Full Metal Panic, Mackenki, Worst ou Princesse Kaguya. Autant de mangas dont on n'aura jamais la fin en France. Mais depuis 2019, les choses semblent enfin s'arranger. Un changement de direction a permis le retour de plusieurs séries. Donc il faut garder espoir, et ce ne sont pas les fans de Pokémon La Grande Aventure qui vous diront le contraire, avec 10 ans d'interruption en 2002. Mais pour des oeuvres anciennes, même culte, c'est bien plus compliqué. Astro, le petit robot, a marqué les grandes heures du club Dorothée. La première traduction arrive en 1996. Les ventes sont malheureusement décevantes. Et forcément, les mangas disparaissent des rayons. C'est franchement triste. Le précurseur des animés, le joyau d'Osamo Tezuka, complètement ignoré chez nous. Heureusement, une deuxième édition voit le jour en 2009. Une anthologie en 5 tomes, qui se destine davantage à un public de niche. Des collectionneurs ou des passionnés. Comme quoi, rien n'est jamais vraiment perdu. Quand l'auteur part trop tôt. Aïe, aïe, aïe. Le 15 mars 1988, Osamo Tezuka est admis en urgence à l'hôpital. Il souffre d'une douleur violente dans le ventre. Les médecins l'examinent et lui diagnostiquent un cancer. On lui retire les trois quarts de son estomac. Il s'en sort très affaibli, mais retourne aussitôt à sa table de dessin. Quel roi en lui. Il veut conclure ses projets, et il en a beaucoup. Après tout, c'est pas n'importe qui le père du manga moderne. Même alité, même affaibli, il va se battre. Tezuka dessine jusqu'à tard dans la nuit. Le cancer finira malheureusement par atteindre son foie, et en janvier 1989, il tombe dans le coma. Quand il se réveillera, il attrapera un crayon, travaillera avant de s'effondrer à nouveau. Hors de question pour lui de partir sans avoir tout fini. Le 9 février 1989, le journal télé s'ouvre sur une triste nouvelle. Le dieu du manga s'est éteint. Et ses derniers mots ont été, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. A seulement 60 ans, Osamu Tezuka était devenu une véritable légende. Sa mort a été un choc pour le monde entier, et il a laissé derrière lui trois oeuvres à jamais inachevées. Dont la plus connue, Phoenix, l'oiseau de feu. Mais il n'est pas le seul à être parti trop tôt. Cyborg 009, Golgo 13, Zero Nutsukaima, autant d'oeuvres dont on n'aura jamais la fin. C'est un tragique à sidérer l'ensemble de la profession, et même les mangakas actuels. La fin de vie d'Osamu Tezuka est même honorée dans le manga Bakuman, quand le héros dessinateur finit à l'hôpital à cause d'une maladie au foie, et qu'en pleine crise douloureuse, sur le point de s'effondrer, il dira, ça va aller, laissez-moi continuer à dessiner. J'ai des frissons, frère, wesh ! C'est une dinguerie ! Ça pourrait aussi se traduire en Osamu Tezuka. Première fois de son cancer, il se relève pour travailler. C'est juste, en fait, dans sa tête, il voulait tellement finir ses projets, que ça a repoussé la maladie pour qu'il se lève et qu'il taffe. C'est fort en symbolique, c'est une dinguerie. ...être ému devant ça. Parfois, ce sont des accidents qui emportent les mangakas, comme pour celui derrière Crayon Chin-chan, disparu en montagne, ou le légendaire Kazuki Takahashi, père du magistral Yu-Gi-Oh, qui a donné sa vie pour sauver des jeunes de la noyade. Mais un nom résonne plus que tous les autres. Kentaro Miura. C'est le papa de Berserk, un mastodonte de la dark fantasy, décédé d'une dissection aortique aiguë. Blue Exorcist, Dark Souls, Final Fantasy VII ou même Black Butler, tous ont puisé dans sa mythologie et dans son esthétique. Un univers sombre, macabre, qui ne fait aucune concession à ses protagonistes. On ne va pas vous raconter l'histoire de Guts, il y en a pour 41 tomes, donc franchement, lisez Berserk. L'auteur avait imaginé une fin, mais sa santé l'a rattrapée. Il l'a heureusement confié à un proche, Kujimori, qui, avec les assistants et les apprentis du mangaka disparu, compte bien mener l'histoire de Berserk à son terme pour honorer la mémoire de son ami. La mort de Miura a été un choc, notamment pour Eiichiro Oda. Lui, il veut clairement finir son manga de son vivant. Il a annoncé la conclusion de One Piece en 2025. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de promesse. Rien ne dit qu'il la tiendra, mais ils comptent bien aller jusqu'au bout. D'autres auteurs ne semblent pas s'inquiéter de donner une fin à leur manga. Déjà, ceux dont les histoires ne sont pas destinées à avoir une fin, comme Sazae-san ou Cooking Papa, l'équivalent des Simpsons ou de South Park chez nous. Mais beaucoup d'autres mangaka semblent juste la fuir, cette fin. C'est notamment le cas de détective Conan, Hippo ou encore Baki, sans doute par peur de la raté. Non, non, Conan, il faut en parler. Conan, ça va finir. On va mourir, ce ne sera pas fini, Conan. Non, il faut en parler, il abuse aussi, lui. Il tire trop sur la corde. En fait, il faut qu'au Japon, détective Conan, ça ne marche plus. Je sais, je demande l'impossible. Je demande l'impossible. Mais Conan, ça ne se terminera pas tant qu'au Japon, ce ne sera pas toujours aussi coté. Parce que je ne vous rendez pas compte, mais au Japon, les gars, détective Conan, c'est une dinguerie. Au Japon, c'est une dinguerie. Et si, du coup, on prend le principe que les mangaka au Japon, c'est des commerciales et les éditeurs, c'est, du coup, les entreprises qui font fructifier leur business, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter, détective Conan. D'autres encore multiplient les conclusions, à l'image d'Ojojo's Bizarre Adventure, terminant à chaque nouvel arc. Avant de recommencer encore. On se retrouve avec une compilation d'arcs narratifs, tous très différents, avec chacun des conclusions satisfaisantes. Tous vont pourtant devoir s'arrêter dans les années à venir, en partant à la retraite ou en laissant des mangas inachevés. Il est probable que... C'est ouf, les gars, parce qu'en vrai de vrai, je pense que dans les, on va dire, les 10 ans qui arrivent, là, on va... Il y a énormément d'oeuvres banger qui vont se terminer. 2033, donc moi, quand j'aurai, du coup, 34 ans, quand j'aurai 34 ans, la plupart des oeuvres qu'on trouve banger, là, maintenant, elles seront, genre, finies, genre. C'est à la fois grave triste et à la fois hypant, parce que j'ai trop hâte de voir qu'est-ce qui va prendre le relais, par exemple, du mastodonte One Piece, tu vois. Alors attention, quand je dis ça, je suis pas en mode qui va avoir la même... Comment dire ? La même hype, le même... Comment dire ? Ah, putain, le même engouement, le même truc, tu vois. Mais juste voir qui est-ce qui, après, est le numéro 1. Mais genre, vraiment, dans 10 ans, tous les mangas qu'on kiffe, là, Masha, Jijika, One Piece, Bleach, One Punch Man, tout ça, ce serait terminé, frère. Y'aura quoi ? J'ai trop hâte de voir y'aura quoi. Plus jamais de mangas aussi longs à l'avenir, les jeunes générations de mangaka ayant compris le piège de la longueur, lui préférant dorénavant les séries plus courtes. 23 tomes pour Demon Slayer, 26 pour Dr. Stone, 20 pour The Promised Neverland, 11 pour Shinsoman, qui opte d'ailleurs pour un système d'arc proche de Jojo. Et comme je le disais... Oui, mais Shinsoman, c'est pas terminé. Ils en ont combien au Japon ? Ils en ont 13, je crois, de tomes. Non ? Non, ils en ont 12, 12, 12. Production, même My Hero Academia, Black Clover ou encore Mashaul ont tous déjà annoncé une date butoir. C'est un gros problème pour l'industrie du manga. Les magazines ont besoin de séries longues. Il suffit de voir comment le jump s'effondre en termes de vente depuis quelques années. Le fait est qu'on adore tous les sagas à rallonge. Dragon Ball... Mais c'est surtout que pour moi, le jump, il s'essouffle parce que les gens, ils préfèrent regarder des animés. Ah mais non, le jump, c'est qu'au Japon. Ça n'a pas de sens. Je sais pas, ouais. En vrai, c'est peut-être quand même pour cette raison. Peut-être qu'ils préfèrent consommer des animés. Je sais pas, au Japon. Aurait-il aussi connu et populaire si rien n'était sorti depuis plus de 20 ans ? Nya, nya, telle série est trop courte. Nya, 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 telle série est trop longue. Nya, 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 cette fin est nulle. Nya, 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 y'a pas de fin. Plutôt que de se plaindre que certains d'autres... Ouais, chauve, c'est Twitter que t'as imité, là ? C'est Twitter ? Ça, c'est réel. De toute façon, ça, c'est un truc que tu peux même plus le dire. C'est genre... Regarde, tout le monde est aigri. Tout le monde n'est jamais content. Il n'y a jamais une oeuvre qui fait l'unanimité. De toute façon, c'est impossible. On est des êtres humains, mais... Ça y est, frère. Moi, je me rappelle... J'avais pas Twitter à l'époque, mais moi, je me rappelle... Je sais plus c'était où que j'avais vu ça. Je crois que c'était des vidéos YouTube et tout. Il y avait un mini coup de gueule. Genre vraiment un mi. Parce qu'à l'époque, l'ampleur des animés slash manga, c'était pas le même. Mais il y avait un mini coup de gueule quand les gens ont constaté que Naruto adulte, il avait pas les cheveux longs. Mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que, genre, avant qu'on ait le visuel officiel de Naruto, adulte, tous les fanarts de Naruto adulte, c'était Naruto avec des cheveux longs. Il y avait que ça. Genre vraiment, c'était très 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 rare de trouver des fanarts de Naruto avec des cheveux courts. Il y avait que ça. Et du coup, il y a eu un mini coup de gueule. Les mangas préférés ont une fin décevante. Plutôt que de se plaindre qu'ils n'ont pas de fin, ne pourrions-nous pas leur être reconnaissants d'avoir simplement existé ? Ça, c'est réel, ça. Très philosophique, cette phrase de fin. On devrait déjà, j'avoue, on devrait déjà être reconnaissant d'avoir eu certaines œuvres qui nous ont fait ressentir des trucs de fou. Ça, déjà, c'est bien beau parce qu'en fait, il faut se rendre compte quand même, les gars, il faut prendre du recul sur le fait que c'est une personne qui arrive avec son imaginaire à te foutre des frissons. C'est ouf quand même. Imagine toi, juste deux secondes. Toi, dans ta tête, tu réfléchis à une histoire. Réfléchis à une histoire dans ta tête et dis-toi que tu vas aller devant des milliards de personnes, leur raconter ton histoire. Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas te dire à 100% bon, c'est sûr, je vais leur donner des frissons. Et rien que pour ça, les gens qui font des mangas, je trouve qu'ils ont une prouesse incroyable. Genre, ils sont trop trop forts. Genre, vraiment. Eh bien, très bonne vidéo de Manga Trash. Merci, Écrivureless.